Et nous retrouvons François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique afin d'analyser ce qui est en train de se produire au Moyen-Orient avec la fin de l'accord sur le nucléaire iranien. Et je vais continuer ce difficile métier qu'est la défense de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. François Heisbourg, on a par exemple dans le Haret, qui est un journal de gauche israélien, une remarque importante sur la présence iranienne en Syrie, puisque cette présence est de plus en plus importante. Et le Haret, qui est plutôt hostile à la fin de l'accord sur le nucléaire iranien, même s'il est beaucoup plus mesuré que les commentaires qu'on a pu lire dans la presse française, explique qu'il y a une présence de plus en plus importante de l'Iran en Syrie, qu'il y a plus de 100 000 militaires iraniens et que cela représente une menace pour l'État hébreu. Qu'en pensez-vous ? Oui, bien sûr, ça représente une menace. Le fait en soi n'est pas tout à fait nouveau. Le Hezbollah, qui est le bras armé de l'Iran dans le sud-Liban, existe depuis 1982 et a fait la guerre à Israël le plus récemment, en 2006. Et il est vrai aussi que l'accord nucléaire iranien permettait à Israël de gérer le problème iranien en Syrie de façon découplée par rapport à un risque nucléaire iranien reporté au calandre grec, si je puis dire. C'est-à-dire ? Ce qui veut dire en clair qu'avec la fin de l'accord nucléaire iranien, fin virtuelle ou réelle, ça reste à voir, les Israéliens sont obligés dorénavant de partir du principe que le risque nucléaire iranien va ressurgir. Et ceci accélère les échéances par rapport à la présence iranienne en Syrie. Et les Israéliens frappaient périodiquement les Iraniens en Syrie depuis pratiquement un an maintenant. Et là, ils sont en train de donner un coup de boost à ces frappes. J'ajoute une chose concernant la Haaretz, entre autres, c'est que les analystes israéliens, de gauche et de droite, en général ont un sens très clair des réalités. Or, si l'establishment militaire et de renseignement israélien était généralement favorable au maintien de l'accord avec l'Iran, ils ont pris acte du fait qu'aux yeux des États-Unis, cet accord n'existait plus. Et donc, il se situe dorénavant dans un monde post-accord. Dans le monde post-accord, la menace iranienne devient plus importante. Et j'ajoute une chose, c'est qu'au plan politique, l'affaire de l'ambassade américaine à Jérusalem va faire apparaître de façon encore plus spectaculaire que Naguère, que les États arabes sunnites sont incapables de défendre les intérêts des Palestiniens de la rive occidentale et de Gaza. C'est l'Iran qui se voit adoubé par les Américains comme étant la principale force d'opposition, de défense des Palestiniens face à Israël. Autrement dit, la sortie de l'accord nucléaire plus l'ambassade ouverte à Jérusalem, ça veut dire un profil stratégique et politique plus important et plus dangereux et plus menaçant pour l'Iran à l'encontre d'Israël. Mais vous trouvez que c'est habile ? Vous plaisantez ? C'est absolument dramatique. Le risque des guerres qui étaient déjà élevés et les dorénavant bien davantage encore et bien entendu du côté d'un hypothétique règlement israélo-palestinien. Alors là, pour le coup, on en est sur une autre planète. Si l'on considère la présence de ces 100 000 Iraniens aujourd'hui en Syrie, que font-ils ? Que pourraient-ils faire, François Esbord ? Non, alors, bon, le chiffre de 100 000, il faut le prendre avec quelques pincettes parce que là-dedans, il y a des militaires de l'armée régulière, il y a des milices des services iraniens, il y a des groupes chiites syriens et irakiens soutenus par l'Iran, etc. Mais le fait est que les Iraniens sont fortement présents. D'abord, ils défendent Bachar. Ils sont là pour préserver Bachar. C'est l'infanterie de Bachar. La Russie, c'est l'armée de l'air de Bachar. Et l'Iran, ce sont les fantassins de Bachar. Pourquoi est-ce que l'Iran s'investit en faveur de Bachar ? Parce que Bachar à Damas, c'est la garantie qu'il y aura la continuité stratégique entre l'Iran et l'Hezbollah qui ouvre à l'Iran une fenêtre sur la Méditerranée et sur Israël. Autrement dit, du point de vue des intérêts stratégiques du régime iranien, tout ceci est malheureusement tout à fait cohérent. Et je dis malheureusement, parce qu'effectivement, on est dans le risque des guerres. Mais alors, la protection du régime de Bachar al-Assad, on voit le risque d'affrontement avec Israël. Qui y a intérêt ? Est-ce que, par exemple, il pourrait entrer dans les plans iraniens d'ouvrir un front ? Je parle d'un front franc et massif contre Israël. Un front franc et massif ? J'en doute, parce que le rapport de force, c'est ce qu'il est. L'Iran n'est absolument pas préparé. Et en partie, grâce à l'accord nucléaire qu'on a passé avec l'Iran. Par contre, la montée en gamme des actes hostiles du Hezbollah et des Iraniens, alors, là encore, on est au Moyen-Orient, rien n'est simple, rien n'est franc. Et lorsque les Israéliens ont pilé les actifs iraniens en Syrie il y a quelques jours, ils se sont bien gardés de taper sur les cibles du Hezbollah. Histoire est de rappeler au Hezbollah ce qui pourrait lui arriver s'il s'aidait à d'éventuelles pressions iraniennes pour commencer à tirer des fusées sur Israël, comme il l'avait fait en 2006. Mais oui, parce que vous dites, François Hezbollah, qu'un affrontement entre Israël et l'Iran ne serait pas l'avantage de l'Iran, mais si on se souvient de 2006 et de l'affrontement entre Israël et le Hezbollah, on ne peut pas du tout dire que l'armée israélienne en soit sortie et grandie de cet affrontement. Absolument. Et du point de vue iranien, la masse de manœuvre idéale, c'est le Hezbollah. Parce que le Hezbollah, lui, peut prendre les coups, lui, peut saigner. Le Hezbollah était sorti dans un état pas formidable de la guerre de 2006. Vous avez raison, les Israéliens non plus. Mais le Hezbollah n'avait pas envie de recommencer. Il était quand même perçu comme étant le vainqueur. Il était perçu comme le vainqueur, sauf que pendant 12 ans, ils ont fait comprendre qu'ils n'avaient vraiment pas envie de recommencer. Parce que le Hezbollah, il en a, entre guillemets, j'emploie un langage trivial, il en avait pris plein la gueule. Et de son point de vue, il est bien entendu très fier d'avoir résisté aux Israéliens, mais néanmoins très abîmés. Et en plus, le Hezbollah a aussi servi de piétaille pour soutenir Bachar. Et les forces du Hezbollah ont été soumises à rude épreuve en Syrie. Donc les Israéliens, je pense, tentent de faire jouer une forme de dissuasion par rapport au Hezbollah. Ce qui expliquerait pourquoi ils n'ont pas frappé ce Hezbollah lorsqu'ils ont tenté de démanteler par la voie des airs une grande partie de l'infrastructure militaire iranienne en Syrie. Vous parliez d'un jeu compliqué, François Hezbollah, ce qui complique encore le jeu. On voit bien que l'Iran est allié du régime de Bachar el-Assad, qu'elle protège. La Russie aussi. Or, la Russie, semble-t-il, n'est pas hostile à Israël. Allez, la Russie et l'Iran soutiennent tous les deux Bachar, mais ce ne sont pas des États alliés. La Russie, elle, veut par principe soutenir un allié et maintenir l'intégrité territoriale de la Syrie. C'est peut-être le seul point sur lequel les Russes sont en phase avec les Européens, soit dit en passant. Et les Iraniens, eux, l'intégrité territoriale de la Syrie, ils n'en ont vraiment rien. Ce n'est pas leur sujet. Eux, leur sujet, c'est la continuité stratégique entre l'Iran et l'Hezbollah, qui passe par le maintien à Damas de la famille Bachar. Et alors la Russie, puisqu'on parle de contacts répétés entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou. Et comment ? Ils s'entendent très bien. Et lorsque les Israéliens frappent les Iraniens en Syrie, les Russes laissent faire, d'autant plus que les Russes ne sont vraiment pas contents de la façon dont les Iraniens ont tendance à ne pas faire pression sur Bachar pour entrer dans un règlement politique. Les Russes ont envie d'obtenir les fruits politiques de leur engagement militaire en Syrie par un règlement politique. La dernière réunion à Sochi, en Russie, s'est très mal passée. Les représentants de Bachar ont été intransigeants. Pourquoi ont-ils été intransigeants ? Pourquoi ont-ils craché à la figure de leurs protecteurs russes ? En grande partie parce que les Iraniens ne les ont pas encouragés à faire autrement. – Donc on voit qu'on a un jeu complexe. – C'est le moyen en Europe. – Quelles pourraient être les conséquences maintenant de l'autre volet de la rupture de l'accord puisque cet accord sur le nucléaire iranien, s'il vole en éclats, il va y avoir des conséquences sur le nucléaire et sur l'économie iranienne puisque l'autre volet était donc de mettre un terme aux sanctions, d'apporter un peu d'oxygène à cette économie iranienne qui ne va pas si bien que cela. Aujourd'hui, elle pourrait se retrouver à nouveau privée d'oxygène, François Hezbo. – Oui, et pour l'Iran, bien entendu, l'accord nucléaire était politiquement jouable dès lors qu'il y avait cette promesse d'oxygène. Avec l'arrêt de l'oxygène, les forces hostiles à l'accord nucléaire en Iran vont se trouver encouragées. – Oui, toutes les discussions que je peux avoir dans la région tentent à montrer que la fenêtre de tir politique, pour tenter de remettre en route de l'oxygène, c'est une fenêtre de tir de quelques semaines, on n'est pas dans les mois. La situation à Téhéran est fragile, elle est instable, elle est volatile. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le problème, c'est que ce n'est pas seulement les Iraniens, l'Iran, qui peut être privé d'oxygène, ce sont aussi les Européens. Puisque les Américains, par la voix du Conseil National de Sécurité de Trump, M. Bolton, qui déteste les Européens, je veux dire, il a des comptes à régler avec nous à cause de la guerre d'Irak, notamment. Et il était un des artisans de cette entreprise hasardeuse. Et si des entreprises européennes devaient continuer à opérer avec l'Iran, elles seraient punies par ce qu'on appelle les sanctions secondaires. Et l'affaire est d'autant plus grave que si nous nous laissons faire, à ce moment-là, les Américains en déduiront aussi qu'ils peuvent pousser sur le front plus large des relations commerciales entre les États-Unis et l'Union Européenne, où l'on doit reprendre la discussion au début du mois de juin. Puisque les Américains menacent par ailleurs l'Union Européenne d'imposer des tarifs, de bloquer les exportations européennes aux États-Unis. Donc les Européens ont, à mon sens, quelques semaines, pas plus, pour bâtir un plan d'ensemble, à peu près cohérent, pour bloquer les prétentions américaines. De quel type ? Alors ça, ça veut dire quoi ? D'abord, il faut que les États européens signalent à leurs entreprises qu'elles seront soutenues et aidées si elles continuent à travailler avec l'Iran, et notamment à travers des éléments de législation qui avaient été élaborés dans les États européens en 1996. Deuxièmement, ça veut dire ouvrir des lignes de crédit des banques centrales européennes vers l'Iran, de façon à ce que l'Iran puisse importer des choses dont elle a besoin et qui se payent en monnaie forte. Pourquoi les banques centrales ? Parce qu'elles appartiennent aux États, et les États ne peuvent pas être poursuivis par les tribunaux américains. Il faut aussi se préparer à mettre en place un package de contre-sanctions pour le cas où nos entreprises seraient punies. C'est-à-dire prévoir qu'effectivement, par exemple, les GAFA, les Google, Amazon et compagnie, pourraient être punis dans leurs activités en Europe si les entreprises européennes étaient punies parce que nous avons cette prétention folle qui est de continuer à appliquer un accord international qui avait été adopté à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et enfin, mais là c'est plus délicat, il faut peut-être se préparer à établir une passerelle, nous aussi, entre la réaction spécifique à ce que les Américains tentent de faire à l'encontre de nos entreprises sur l'Iran et le package plus large des relations commerciales et économiques entre les États-Unis et l'Union Européenne, affaire qui revient à l'ordre du jour dans quelques semaines. Mais François Heisbourg, que peut-on imaginer pour une entreprise comme Airbus, par exemple ? Une entreprise qui doit commercer avec aussi bien les États-Unis qu'avec les Européens. Si elle est frappée de sanctions par les États-Unis, comment va-t-elle faire pour conserver son marché ? Dans l'état actuel des choses, Airbus, comme d'autres sociétés, qu'elles soient russes, chinoises, européennes, c'est un problème planétaire en l'occurrence. Airbus ne peut pas contourner à elle seule les sanctions américaines à l'encontre de l'Iran car elle se priverait de l'accès au marché mondial, pas simplement au marché américain, parce que dans le domaine de l'aéronautique, toutes les transactions se font en dollars. Le dollar est une monnaie qui appartient aux États-Unis. Et si vous utilisez des dollars quand les Américains ne souhaitent pas que vous le fassiez, vous êtes punis. Donc aucun soutien n'est envisageable ? Non, le soutien est parfaitement envisageable à condition de créer le rapport de force. C'est-à-dire, un, effectivement, que les Iraniens puissent disposer des lignes de crédit, que les entreprises qui travaillent avec l'Iran dans des conditions acceptables pour nos propres gouvernements soient garanties contre des sanctions américaines, et bien sûr, la mise en place des outils de dissuasion que représenteraient les contre-sanctions européennes à l'encontre des entreprises américaines. C'est très difficile, on verra si l'Europe existe ou pas. Si sur ce coup-là, elle n'existe pas, il est très difficile d'imaginer qu'elle puisse exister sur d'autres coups, parce que là, quand même, on est en pleine flagrance. Ce qu'on fait avec l'Iran, c'est bien. C'est un accord de non-prolifération nucléaire. Nous protégeons la paix au Moyen-Orient à travers cet accord. Alors si on se laisse faire avec les Américains là-dessus, nous nous serons transformés en carpettes au plan commercial, économique et stratégique par nos amis américains. Mais alors, si on poursuit toujours cet exemple de l'industrie aéronautique, s'agissant donc d'Airbus avec un concurrent américain, Donald Trump n'a absolument aucun intérêt à ce que Airbus puisse bénéficier d'un marché et avec l'Iran, quels qu'ils soient. Il n'a aucun intérêt à cela, sauf si Boeing est menacé par des contre-sanctions. Boeing, le marché européen, c'est quand même pas tout à fait rien. Ça reste le principal bloc commercial au plan mondial. Croyez-moi que si Boeing est menacé dans ses œuvres vives, c'est un rapport de force sacré. Mais est-ce que les Européens pourraient aller jusque-là ? Je ne sais pas. Et les Français, les Britanniques et les Allemands, probablement, c'est assez surprenant parce que les Allemands ne nous ont pas donné l'habitude d'être très réactifs sur ce genre de sujet. Mais ils ont été tellement maltraités et ils sont tellement menacés dans le cœur de leur prospérité par ces sanctions américaines et qu'on peut s'attendre à un sursaut des trois grands pays européens, même si le Royaume-Uni va cesser dans l'Union européenne. Ce qu'il faut craindre, ce sont les pays de l'Est européen, Pologne, État-Balt, et ainsi de suite, qui auront trop peur de perdre le parapluie américain. Et là, il va falloir regarder de très près ce qui peut être adopté à la majorité et non pas à l'unanimité des États européens, de l'Union européenne. L'autre actualité, François Heisbourg, toujours dans la même région, une région compliquée, le Proche-Orient, c'est le déplacement de l'ambassade américaine depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem. Alors, c'est un déplacement symbolique dans le sens où l'ambassade ne va pas être ouverte. Lorsque nous étions à Jérusalem, il y a quelques jours, on a vu la résidence de l'ambassadeur qui allait être construite sur une colline. Donc, on est vraiment dans le domaine des symboles, mais c'est une région où tout est symbolique. Donc, cela a des conséquences bien réelles et cela va modifier la donne. Qu'est-ce que l'on peut redouter, notamment pour la période du 14 au 15 mai ? Écoutez, moi, je redoute moins la réaction à très court terme. J'allais dire, elle sera classique. Il y aura des cailloux qui voleront, il y aura des cocktails Molotov qui seront balancés. Enfin, des choses fondamentales. Il y a des gens qui seront tués, mais ça ne sortira pas beaucoup de ce qui est, hélas, l'ordinaire des relations israélo-palestiniennes. Ce que je crains beaucoup plus, c'est l'effet politique, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que les États arabes sunnites, Arabies saoudites, Émirats arabes unis, Égypte, et ainsi de suite... Qui ont donné leur point de vue en faveur de l'État d'Israël. Qui, en l'occurrence, effectivement, ne témoignent pas d'une grande pugnacité dans cette affaire. Et par défaut, ce sont les Iraniens qui vont récupérer, qui vont revêtir l'habit du défenseur de dernier recours, de la communauté des croyants en général, et des intérêts des Palestiniens en particulier. Donc ça va renforcer la main politique de l'Iran dans la région. Ça va aggraver encore davantage les tensions que nous évoquions il y a quelques instants en la matière. Des tensions qui sont des tensions, en quelque sorte, qui pourraient être comparées à une nouvelle guerre froide dans la région, parce qu'on a dit tout à l'heure, François... Oh, froide, froide, si. Ah, s'ils pouvaient avoir une guerre froide au Moyen-Orient, ce serait formidable. Depuis 2006, c'est ce qui se passe ? Oui, mais enfin, il y a quand même... Je parle de la frontière entre Israël et la Syrie. Oui, oui, enfin, c'est... Des opérations aériennes en Syrie par Israël, c'est à peu près, depuis deux ans, à peu près au rythme d'une fois par mois. Sauf que cela ne se sait pas trop, parce que les Israéliens ne revendiquent pas, sauf dans des cas très rares, comme celui d'il y a quelques jours. Et les Syriens, là encore, sauf dans des exceptions rares, n'en font pas non plus État, parce qu'ils ne veulent pas apparaître comme étant incapables de se défendre. Et non, non, la notion de guerre froide ne s'applique vraiment pas à cette région très chaude. Non, ce qui peut se passer, c'est le passage d'une guerre limitée à une guerre régionale beaucoup plus large, opposant notamment l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ça, c'est effectivement un risque qui est un risque beaucoup plus redoutable. L'autre risque, ou en tout cas, l'autre scénario qui apparaît comme étant un scénario extrêmement inquiétant serait la colonisation d'une grande partie de la Cisjordanie par les Israéliens. Aujourd'hui, un certain nombre de faucons israéliens se sentent particulièrement fondés à agir, puisque Donald Trump les incite à agir en ce sens. Est-ce que c'est un risque que vous redoutez ? Le risque que je redoute principalement, c'est que la pression s'accroisse en Israël pour l'annexion formelle d'une partie des territoires occupés, notamment dans ce qu'on appelle les blocs de colonisation. Je pense à Gouchébounim, je pense à Riel. Il faut expliquer qu'il y a trois zones en Cisjordanie, zone A, zone B, zone C. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La zone principale, c'est la zone C. Elle représente 60% des territoires. La colonisation est évidemment à la racine des problèmes qui se posent dans les territoires occupés du point de vue israélo-palestinien. Mais la nouveauté et dangereuse serait celle d'une volonté de passage à l'acte en termes d'annexion pure et simple d'une partie de la rive occidentale, notamment celle qui correspond au grand bloc de peuplement, là où il y a, mettons, à peu près 80% des colons israéliens. Et alors pour vous, est-ce un risque véritable ? Est-ce que c'est une décision que Benjamin Netanyahou peut prendre ? Puisque depuis... C'est très tentant, d'autant plus, comme vous le rappeliez, Trump va pousser dans ce sens parce que là, pour des raisons de politique intérieure, une partie de son cœur d'électorat, ce sont les évangéliques, les évangéliques protestants aux États-Unis qui verraient d'un très bon œil ce genre d'actes. Et encore une fois, Trump, à mon sens, agit très très largement pour des raisons de politique intérieure. Certains de ses conseillers ont une vision plus directement internationale. Monsieur Bolton déteste les Iraniens, il veut changer le régime à Téhéran, et ainsi de suite. Trump n'est pas dans ce registre. Trump est dans un registre, je montre les biceps parce que je veux gagner les prochaines élections. Mais quand est-ce qu'on met en balance, François Hezbourg, les gains possibles en politique intérieure, avec les risques possibles, voire certains en politique extérieure ? Pour l'instant, M. Trump voit plutôt les gains et il ne voit pas trop les risques. Mais Benjamin Netanyahou, puisque Benjamin Netanyahou est exposé de manière beaucoup plus directe. Ah, il est exposé de manière beaucoup plus directe, mais lui, il a tout intérêt, en termes de gestion de politique intérieure, à faire monter le niveau apparent de tension. et c'est un redoutable manœuvrier. Il est quand même sous la menace d'un nombre de procès qui n'est pas très loin de valoir celui dont souffre M. Sarkozy. Pourtant, ça n'empêche pas M. Netanyahou de continuer à gouverner. La tension n'est pas mauvaise pour lui. Merci François Hezbourg. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique.